Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne préférée de l'information regard de l'Afrique. C'est à la faveur de sa visite de travail et d'amitié à Konakry que le président rwandais Paul Kagameo, côté de son homologue guinéen le colonel Mamadji Doumbouya, a procédé ce mardi 18 avril 2023 à la coupure du cordon inaugurant l'échangeur de Kabedlon. Un échangeur baptisé Paul Kagameo par le chef de l'état colonel Mamadji Doumbouya, il s'agit d'un ouvrage réalisé par l'entreprise chinoise Sibitec constitué d'un pont de 117 mètres de long, deux rampes d'accès au pont au nord, 200 mètres au sud, 185 mètres, 4 bretelles et raccordement sur les voiries d'une distance de 2,5 km entre autres. Cette cérémonie inaugurale a eu lieu en présence du premier ministre Bernard Goumou, le ministre des télécoms Ousmane Gawal Diallo, des infrastructures de l'administration du territoire moricondé, la gouverneure de la ville de Conakry, son homologue de Kinja, les préfets de Dubrika, couat des élus locaux. De nombreux citoyens se sont massivement mobilisés sur la route le prince pour acclamer le numéro 1 rwandais à travers des pancartes et t-shirt à son effigie. Le président de la république du Rwanda est arrivé à Conakry lundi soir à l'aéroport international Ahmed Sekoun Touri. Et bien les amis, cette cible prend fin notre petit bulletin d'information. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci de partager la vidéo avec vos amis connaissances et proches si vous la trouvez notamment intéressantes. D'ici à là, portez-vous très bien.